Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. Salut les sceptiques ! Aujourd'hui Moldur se prend au sérieux. Je compte sur vous pour te laisser vers là-dessous. La base, le troll c'est une interaction sociale 2.0. Va dans la description pour des précisions, il y a notamment Beat qui a fait un épisode d'explication. L'aspect qui va nous intéresser de ce phénomène internet, est son ambivalence. Le double discours souvent critique plus moquerie ou compliment plus moquerie pour les plus doués. Commençons par éliminer ce dont on ne parle pas. C'est évident 99% des messages foutus dans la catégorie oh lol y trolls c'est sûr, c'est insulte ou humour provoquant, quoi qu'on en dise sur le fond ou sur le côté grave le de l'humour, un troll fait toujours preuve d'un peu de tout est pour rire quoi. Maintenant digression schématique de Moldur. Quand bien même 99% de n'importe quoi soit médiocre, nous on cherche le 1% où il y a quelque chose à prendre. Et si le troll était une innovation sociale de la génération internet ? C'est F le complexe conservateur ou BS progressiste. Bien sûr l'humour existe et avant gna 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 l'autodérision. Mais regarde le schéma. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Dans les faits, ça ça existe et pas ça. Ça non plus. Ou même tous ces acronymes et néologismes novlanguesques qui apparaissent. Ah voilà là on va pouvoir s'expliquer. C'est une mauvaise chose en soi que le langage se détériore. Moins de précision, moins de poésie, ce que tu veux on est tous d'accord. Bah là comme chaque épisode c'est pareil. Si 99% du langage SMS est désastreux, Moldur parle du 1% ou c'est quand même pratique de se faire comprendre avec 3 lettres. Voilà, c'est quand on met du sens dans les mots que ça devient intéressant basique. Revenons au troll. Je pense pas qu'un créateur d'il y a un siècle avait à subir systématiquement une critique ultra-sceptique dès qu'il se prend trop au sérieux. C'est récent et le partage de données ne va qu'en s'accélérant d'où la nécessité, on y vient. Que tu sois progressiste ou conservateur, c'est que des cases, dans les faits les trolls sont implantés pour une bonne raison maintenant à nous l'adaptation et tirer le bon parti. Donc partant du principe que c'est un truc nouveau, le troll peut comme le pire, amener le meilleur. Et la conclusion est vite vue, si chaque personne trollait donc recevant une critique provoquante, avait le recul nécessaire. Sa bonne dose d'autodérision, bah le troll ne ferait que pointer du doigt des restes de certitude ou ironiser une situation. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, t'as du recul sur ce que tu mets en ligne, tu es capable de le défendre face à une critique constructive. S'il s'avère que c'est un demeuré qui ne cherche pas l'échange, je ne vois pas comment il pourrait ne serait-ce que gratigner ta zone de confort. Bien sûr la majorité des trolls a sûrement l'objectif d'énerver le trollait. Mais c'est bien ce dernier qui décide de s'énerver, de répondre au premier degré tout ça. Encore une fois va mater Sout Park, ils ironisent parfaitement ce schéma de la zone de confort du trollait. Je fais un truc sérieux, tu te dois de répondre sérieusement. Bah non Moldur préfère. Tout le monde est ridicule, si tu t'en rends compte, tu l'es un peu moins. Un problème physique se résout par le bas. Tu veux réparer ton toit, tu montes l'échelle. Bah peut-être essaie d'extrapoler. Le troll surfe sur son double discours. Est-qu'il est sérieux ? Est-ce qu'il me critique pour de vrai ? Est-ce que c'est censé être drôle ? En fait tu choisis de t'énerver en disant oui c'est facile de critiquer, mais c'est toi qui a choisi de répondre au premier degré. Là on touche au mesquin du troll pour les plus pessimistes. On définit par troll les mecs qui cherchent à t'énerver sur internet, à voir le dernier mot tout ça. Dans les faits, c'est comme le chat de Schrödinger. La manière dont est formulé un troll joue sur le doute sérieux vs ironie. Là, après, c'est bien le lecteur qui décide si c'est drôle ou si c'est méchant. Mais rappelle-toi que si tu avais un recul parfait sur toi-même, rien ne serait méchant en soi. Tu te sens important parce que le troll a pris le temps de faire une critique, ou de l'autre côté tu te sens rabaissé parce qu'il se moque. Si chaque être humain était capable de rire de lui-même. Le troll serait un catalyseur de l'autodérision. Le recul engendrerait le recul. L'élévation spirituelle serait exponentielle. L'insulte devient une critique constructive si tu es flexible. Finalement ce serait pas encore un équilibre à trouver. Si t'es trop dans l'instant présent, rien ne compte autre qu'assouvir ses pulsions et c'est la porte ouverte à l'égoïsme. Si t'es pas assez dans l'instant présent, t'es dans ton monde et c'est la porte ouverte au troll. Le troll serait le garde-fou de l'égoïsme 2.0, l'égoïsme qui nous pousse à créer des vitrines internet de nous-mêmes. Les mots sont rien si tu le décides. Les mots sont tout si tu le décides. Le troll réconcilie les fonds et forme de manière paradoxale. Attends-toi au troll pour rester les pieds sur terre, attends-toi au troll pour supprimer les débordements de l'égo. Le point de vue que t'adoptes change de la donne. On y revient toujours, Moldur fait encore et toujours le même épisode. Si tu te considères comme un guerrier de la vérité qui ne croit en rien, sois cohérent avec toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada